bonjour là donc vous aurez besoin donc de la de résine pour faire de la résine bien sûr donc là moi c'est de la gdo donc dans ce carton il ya deux flacons donc la résine donc le a le flacon a et flacon b voilà comme ça c'est parti mon kiki on met les petites les petits gants bien sûr protéger nos mimines nos belles mimines et on sort quelques petits gadgets qu'on a envie de mettre dans nos petits moules paillettes tout ce qu'on peut trouver moi c'est des essais donc on va voir on va voir des surprises bon j'essaye de mettre un peu de lumière mais il fait il fait sombre déjà pas top voilà vous voyez des fleurs séchées on sort un peu tout ouais c'est vraiment sombre je suis vraiment désolé ça va ça va pas être top on voit pas bien ouais j'ai vraiment un vrai là en plus le temps était pourri voilà n'est pas beau donc voilà hop allez on fait un peu de place parce que j'en ai fait pas mal voilà donc les petites doseurs qui sont ils sont inclus dans le dans la boîte que je vous ai montré je vous ai montré voilà préparez bien tous ces moules les nettoyer avant enlever la poussière les essuyer faut pas qu'ils aient d'eau faut qu'ils aient rien quoi voilà vraiment qu'ils soient nickel donc la spatule j'ai marqué a b oui j'ai mal aux mains excusez moi c'est ma main qui déconne c'est à dire celle là elle est pas bien voilà c'est des petites paillettes elles sont trop belles j'aurais dû faire un zoom parce qu'elles sont magnifiques elles sont belles celle là en fin de compte je sais même pas si je m'en suis sûre vite bon je m'en souviens même pas oui sans différer oui bah voilà ouais bah oui hein parce qu'avec les bouts des travaux là même là ça va pas être évident vous devez les entendre j'imagine malheureusement c'est galère et voilà maintenant on va attendre le camion exut alors voilà donc là là je vous préviens de quoi là on peut mettre aussi donc là les paillettes toutes sortes de paillettes la rouge un style de blanc d'agréer j'ai un peu toutes les couleurs ensuite c'est pas vrai ce fond oui là je suis en train d'installer la petite caméra comme ça vous verrez de plus près ça sera mieux pour vous parce qu'elle était un peu plus haute donc au moins là on verrait un peu mieux puis tous les moules et puis bon de beaucoup plus près puis peut-être que ça fera un peu plus jour hein voilà c'est pas top oui je galère je suis désolée et c'est parti voilà ouais ouais elles sont belles hein ces fleurs rouges là voilà j'adore c'est entre mimi et en rose voilà je vous les présente enchanté et là c'est les moules c'est dans la fin de compte c'est des moules en silicone et ça fait des comme des grosses paires là on va dire ça fait en forme de rond donc là elle est un peu plus grosse et là on met des élastiques bon à part moi c'est pas d'élastique parce que je ne peux pas donc tout est en silicone même mais les élastiques c'est en silicone voilà comme les gants c'est en vinyle voilà ceux qui sont des problèmes d'allergie au latex au moins là vous avez la solution avec moi comme ça au moins voilà et là on va préparer à donc faire faire notre mélange comment c'est par le le a ou le b oh je sais plus j'ai un tronc oh ça commence oh my god c'est géant c'est le attendez j'essaie de lire sur la vidéo mais j'y arrive pas on rigole pas je crois que c'est le a attendez j'ai mis le c'est la plus petite le petit fracon et après le gros donc le truc le plus bah façon je vous le montre voilà je suis bête c'est une durcisseur donc le b donc une dose une dose d'un durcisseur pour deux doses de résine voilà voilà oui tout à fait pas ma faute hein j'ai qu'un cerveau j'en ai pas deux hein voilà moi j'ai j'ai mis mes comme ça on peut essuyer j'ai marqué les lettres sur les petits doseurs parce qu'après avec un juste un petit coup de sopalin pas d'eau ni rien pas autre chose hop c'est c'est nickel voilà ça je veux présenter sopalin n'est ce pas en pleine tête on va dire et comme ça au moins c'est nickel pour ça donc voilà on fait bien attention et l'horreur qu'il faut pas faire là j'avais pas protégé ma table après je les fait un même mon petit truc en dessous et puis mon bureau mais ça va j'ai pas fait de dégâts légèrement sur ma plaque là mais bon ça va j'ai chaud voilà donc vous voyez verser dans mon récipient c'est un récipient où je fais mes mélanges puis après bah je prends du sopalin et je nettoie le sopalin et nickel il n'y a pas de souci là j'ai fait double dosage en effet un paquet donc là hop on racle bien les bords voilà pour bientôt récupérer ce que c'est pas donné n'est ce pas voilà vraiment pas donné on gratte au fond on essaye de tout prendre avec la spatule vous voyez hop avec le dessus que j'ai essuyé comme ça bah je peux le poser mais bon vaut mieux mettre du sopalin ou même en dessous de là comme là comme je travaille après c'est ce que je vous allez voir dans les autres vidéos j'ai mis du sopalin en dessous aussi pour protéger parce que moi la moindre goutte qui tombe de résine c'est pas top pour enlever voilà vous voyez j'espère que ça a pas duré trop trop longtemps de toute façon je mettrai en avance rapide pour le nettoyage de la cuillère parce que sinon on a encore la deux mains on referme bien le bouchon et on prend l'autre petite l'autre petite dosette avec donc l'autre l'autre flacon donc là j'en mets quatre voilà parce que moi j'en ai mis j'ai mis deux deux b et là je mets ben je mets 4 oui j'en ai fait un j'en ai fait un paquet vous allez être gâtés franchement pour ça là j'en ai en vidéo j'ai un montage à faire je vous explique même pas mais de toute façon ça sera en plusieurs fois parce que j'en ai refait j'en ai refait d'autres après j'ai recommencé comme il y a eu des loupés des flops que je vous montrerai donc il y aura plusieurs vidéos voilà ça vous vous êtes prévenus je vais les couper parce que sinon on va pas s'en sortir sinon ça va être l'horreur pour vous je sais pas quoi que voilà donc hop je verse mes doses sketch on par contre avec la résine comme c'est très épais après on voit pas bien les chiffres moi j'avais du mal à voir mes chiffres sur le truc de 2 ans on sait à peu près mais bon c'est pas évident franchement c'est pas top hein mais bon après on suis sorti allez maintenant on va bien rafler tout ça c'est là que je suis en train de faire ma petite popote voilà là je coupe les tiges des fleurs sèches pour essayer de les faire rentrer dedans vous voyez je suis un peu en champ évidemment ben voilà la tige est trop longue n'est pas je force et le résultat n'est pas top donc donc il me semble que je ressors parce que vous allez voir l'état de la tige elle est cassée ça fait moche après ça se voit et ça fait pas beau donc ça a pas à faire non plus donc à bien prévoir là je le mets du coup ben je l'ai mis dans celui-là mais euh je fais un pouce un pouce mais c'est vraiment pas une bonne idée je vous laisse le découvrir par la suite c'est une catastrophe ben vraiment catastrophe hein alors je vais mettre de la des petites poudres j'en avais deux de rouge j'ai dit tiens celle-là elle est plus sympa et voilà donc pour les faire rentrer les paillettes avec la rose au-dessus ben c'est pas top n'est-ce pas surtout que là vous allez voir voilà un des flops ah du coup je vous le dis un peu en avance ça va pas hein donc là la deuxième j'essaye de nouveau de réessayer donc ça ça a été des flops mais vraiment monstrueux que j'ai refait vous allez voir par la suite par rapport aux secondes aux secondes vidéos bon il y a eu des trucs sympas quoi que celui-là encore il est pas trop 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 moche pas trop on va dire on va dire ça comme ça et là hop là dans le gros ben je voulais faire style truc de neige donc ben avec un flocon de neige là et je voulais enlever le savez le petit rond là parce que normalement c'est une attache quoi et ben j'ai fait une cagade je casse je casse j'ai forcé et ben j'ai cassé le flocon de neige voilà c'est plus un flocon de neige c'est fini c'est l'autre bout je les ai mis dedans quand même hein de toute façon on fait des essais on fait des essais on va jusqu'au bout hein hein voilà alors vous voyez ben ouais c'est cassé on va le recoller c'est un peu j'ai dit bon allez tant pis c'est pas grave allez je la mets dedans on verra bien bon c'est vrai que c'est un peu plus grand normalement faut pas s'amuser à l'ouvrir parce qu'une fois qu'il est bien qu'il adhère bien au moins on est sûr que c'est bien placé surtout dans ces moules là oui et ça y est j'ai encore oublié le nom mais j'en rechercherai pour vous donner le là où je les ai achetés c'était peut-être pas trop excessif et franchement moi je trouve ça tip top hein pour faire des moules ronds comme ça moi j'aime bien faire des boules ça fait trop sympa je crois que vous en avez vu les premiers que j'avais fait là j'en avais fait un pour ma belle maman et j'avais fait celui-là en papillon pour ma mère en boule là moi j'adore en boule avec les fleurs séchées ça fait trop beau donc là vous voyez je me mise encore avec les paillettes il n'y en a pas assez alors là j'en rajoute j'étais un peu trop dans l'excès on verrait ça me servira pour autre chose j'ai déjà une idée pour remplacer les boutons de porte par exemple ou le tiroir et ouais pourquoi pas et je continue autant y aller à fond hein dans le flop hein comme ça au moins vous voyez voilà bon ça va j'en ai heureusement que j'en ai réussi certain parce que franchement la honte non mais la honte de chiant il y a des trucs que j'avais pas trouvé là dans les secondes vidéos j'ai des trucs j'ai retrouvé j'ai retrouvé certains trucs là et ça va être sympa voilà j'attends que ça sèche encore parce que moi c'est en plusieurs étapes donc c'est pour ça c'est assez long donc là voilà vous m'avez vu prendre un cure-dent c'est pour justement verser donc la résine dans le moule vous voyez il n'y a pas de verseur donc pour pas mettre à côté sinon c'est une catastrophe moi c'est une horreur parce que là je mets à côté sinon ça goûte sur le verre et là comme ça ça empêche de goûter au niveau du verre regardez ça suit en fin de compte ça prolonge le cure-dent à part là j'en ai mis je me suis pas arrêtée là où il fallait j'en ai mis un chouïa de trop puis après j'en ai retiré donc après j'en ai remis faites attention parce que ça a tendance à ça fait un peu comme la de la porcelaine comme ça se rétracte en séchant donc vaut mieux la nuit que ça déborde parce que si ça déborde pas en fin de compte vous en mettez vraiment à la limite ben ça va faire un trou ça va faire un creux et c'est pas top parce que pour réussir après à le cacher à l'attacher ça fait pas joli j'ai déjà eu les soucis avec les autres et c'est vraiment pas facile facile et après bon après les autres tutos je vous montrerai comment comment attacher aussi avec du fil d'alu pour les attacher parce que c'est vrai que c'est pas évident d'attacher surtout les billes les moulerons et même celui-là le cylindre c'est pas évident voilà là on voit ma belle cagade vous allez voir la belle cagade que j'ai faite ouais ouais parce que du coup ben ça passe plus si la rose elle empêche de passer alors du coup j'essaie de mélanger de laisser de passer un peu du coup ben la rose elle va être dans un état je vous raconte même pas ça ça allait pas si il aurait fallu je mette la résine avant un peu de paillettes avant si je voulais et à la limite mettre la rose mais juste un petite tige et encore et en plus je continue avec les paillettes oh mon dieu oh la 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 mais je suis mais là c'est une catastrophe donc ne faites pas ça ce que vous allez voir c'est un massacre vous allez vous je vous laisse découvrir voilà un vrai massacre mais gros massacre de chez massacre la rose en fin de compte je sais pas si vous voyez on voit un peu qu'elle est légèrement vers le bas c'est un bon massacre c'est même plus une rose c'est c'est un bout de pauvre rose dommage parce que bon ben j'en ai bon ben de toute façon c'est ça qu'on apprend hein c'est en faisant des bêtises hein mais ça bon ça j'ai jamais trop touché encore donc je c'est une fois et voilà un peu plus là depuis que je vous parle à faire à refaire à refaire à refaire voilà vous voyez là je prends et j'enlève parce que c'est un vrai massacre ça a donné un truc mais monstrueux puis en plus l'eau a commencé à se coloriser là en fin de compte le je crois que c'est la fleur j'arrivais même plus à l'enlever vous voyez l'état de la de la fleur elle est plus belle elle est complètement écrasée elle est impossible à non catastrophe catastrophe puis du coup ben l'intérieur pareil parce qu'après il y a des morceaux de pétales dedans mais ça faisait pas joli bah je vous montre rien donc là je reverse et là je suis hors champ c'est un peu dommage je suis désolée la vraie mais bon de toute façon vu l'horreur que je suis en train de faire c'est pas grave bon au moins vous échappez puis vous écoutez mes conneries voilà en plus elle est longue la vidéo je suis désolée elle fait 30 minutes je vais essayer de la réduire ça va pas être évident parce que je l'ai déjà réduit pourtant ce qu'on voit là où je vous parle là on me voit touiller dans la grande boule là vous savez où j'ai mis le flocon de neige que j'ai cassé en enlevant la petite attache en haut et puis les grosses paillettes qui sont trop lourdes qui sont tombées au fond donc en fin de compte le flocon de neige on ne le verra pas donc c'est pas génial n'est-ce pas donc là tout ça donc là j'ai pris un peu de résine que j'ai mis dans un petit support en plastique et j'ai pris des encres comment ils s'en passent des encres easing piment easing donc là je mélange pour faire je voulais faire certaines couleurs vous verrez le résultat bon le truc c'est pas si mal c'est pas moche ben là ça j'ai un bon blanc bon le truc c'est pas 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 voilà donc on va passer à la suite parce que de toute façon là je la regarde du coup ça se voit pas mais c'est joli on voit quand même les deux roses et quelques bulles d'air bon faudra que je ça a creusé quand je vous dis quand ça creuse ça fait bizarre il faut vraiment la limite dépasser donc enlever ce qui dépasse mais bon la limite non c'est pas si moche elle est quand même assez jolie je trouve voilà mais voilà excusez moi un grand bruit c'est moi qui l'ai fait tomber en la regardant je suis désolée désolée voilà vous connaissez ? vous le savez là j'en ai remis un peu plus d'encre voilà pour la foncer un peu là c'est pour autre chose parce que c'est vrai qu'après par la suite je suis tombée en panne de batterie c'est pour ça que j'ai fait d'autres trucs que vous verrez mais en fin de compte en gros le résultat entre parenthèses parce que je suis tombée en panne de batterie et j'avais encore ma résine qui en plus commençait à faire des filaments et j'avais pas encore fini alors imaginez oui en plus je suis longue ouais je sais je suis très longue à travailler mais bon mais tellement passionnée que je suis tellement prise par mon truc que voilà et pourtant j'avais tout sorti c'est une catastrophe oui je sais je l'entends d'ici je vous entends d'ici par contre elle a une tchatche bon bah au moins on s'ennuie pas non ? hein ? alors sinon nous on s'ennuierait surtout là la première vidéo elle est longue et puis on voit pas grand chose en fin de compte je suis en train de me casser toute seule bon j'espère que ça vous plaira quand même que vous regarderez les suivantes hein ? non 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 allez-y quand même regardez les suivantes c'est là où vous c'est le mieux c'est là où j'ai progressé ah oui que j'ai pas fait les mêmes conneries bah là ça j'ai un bon blanc là donc il y a un bon blanc là pourquoi c'est qu'est ce que j'ai pasIE ? il y a un bon blanc là Voilà, donc on va passer à la suite, parce que de toute façon, là, ça a été coupé par la caméra qui avait pu, donc on le voit à la suite après, ce sera sans la seconde partie, je ne sais pas comment faire.